Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Visiblement depuis quelques jours on est officiellement en automne, l'été c'est un petit peu prolongé mais là ça y est il fait nuit toute la journée, c'est déprimant. Pour ma part une des rares choses que j'apprécie en automne c'est les couleurs. Du coup aujourd'hui ça va être une vidéo qui va tourner un petit peu autour de ça puisque je vais vous partager mes favoris make-up mais je vais vraiment m'axer sur ce qui est couleur. Bien sûr tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui c'est des formulations que j'adore. On va parler vernis à ongles, palettes, blush, rouge à lèvres, tout ce qui vient apporter de la couleur à nos maquillages. En colorimétrie je suis moi-même automne donc autant dire que dans mes tiroirs à maquillage il y a beaucoup beaucoup de produits qui ont de jolies teintes automnales. Du coup cette vidéo aujourd'hui sera probablement riche et un petit peu longue. Dans cette vidéo je vais vous parler de quelques nouveautés mais je voulais aussi surtout me focaliser sur des produits que vous avez peut-être déjà dans vos tiroirs et peut-être vous aider à vous rappeler de leur existence et vous inciter à les ressortir pour l'automne. Je vais commencer tout de suite avec mes couleurs de vernis préférées pour l'automne. Comme vous le savez peut-être ça fait plus de trois ans maintenant que je n'utilise plus que les vernis green flash de chez Manucurist qui sont des vernis en semi permanents qu'on peut poser très facilement à la maison. C'est pourquoi j'ai choisi de collaborer aujourd'hui avec cette marque pour cette vidéo puisque comme je vous disais c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement qui a une part très importante dans ma routine beauté. Tous les produits de leur gamme que ce soit les vernis en classique, semi permanents, les soins etc sont formulés sans produits toxiques et composés presque entièrement d'ingrédients d'origine naturelle. C'est également une marque qui est vegan et sans cruauté. Je suis absolument fan de cette gamme de vernis pour plusieurs raisons que j'évoquerai juste après. Je voulais vous montrer d'abord mes teintes coup de coeur du moment pour l'automne. Je vais commencer par vous montrer deux teintes qui sont sorties de mémoire je crois l'année dernière et que j'adore tout particulièrement ressortir pour l'automne. A chaque fois que je les porte dans des postes etc il y a toujours plusieurs d'entre vous qui me demandent de quel vernis il s'agit donc je pense que c'est des teintes qui d'une certaine manière attirent l'oeil. La première d'entre elles c'est la teinte clove donc clou de girofle qui est un marron très très foncé qui est absolument sublime. C'est vraiment une des teintes que je préfère porter à l'automne. Il est magnifique. C'est un des vernis que vous m'avez vu le plus porté je pense ces dernières semaines. Une autre des teintes qui est sortie l'année dernière que j'aime aussi tout particulièrement pour l'automne c'est la teinte chestnut donc châtaigne qui est également magnifique. C'est un marron qui est un peu plus clair et un peu plus chaud qui est également très très joli. Donc c'est une des teintes que je vous recommanderais tout particulièrement pour l'automne sachant que moi j'ai les versions green flash donc semi permanente mais ils existent également dans la gamme de vernis classique si vous voulez pas encore vous aventurer à tester de semi permanents. Ensuite le 15 septembre ils ont sorti quatre teintes absolument superbes qui en plus s'avèrent être dans mes gammes de couleurs vraiment préférées. La première d'entre elles que j'adore c'est la teinte brique qui est une magnifique teinte comme son nom l'indique brique une couleur voilà un peu rouille qui est absolument parfaite pour l'automne il est vraiment magnifique c'était je trouve une teinte qui manquait un petit peu à leur gamme. Ils avaient d'autres teintes un petit peu terracotta mais qui n'étaient plus je trouve propices pour l'été par exemple mais celle ci est juste absolument parfaite pour l'automne je l'adore. Ils ont également sorti la teinte sauge qui est ce bleu vert sauge justement qui est également de toute beauté que j'adore porter en association avec une autre teinte qui est sortie en même temps qui est la teinte métallique qui est une teinte entre le doré et le argenté en fait et je trouve que les deux ensemble c'est absolument magnifique. Sur le compte instagram de la marque j'ai vu qu'ils avaient fait un petit nail art avec ce vernis là en base et celui ci pour faire des petites taches léopard dessus c'était absolument adorable peut-être que je tenterai de reproduire ça parce que je trouvais que c'était vraiment trop trop joli mais n'étant pas très talentueuse pour tout ce qui est nail art j'ai jusque là en fait appliqué ce vernis là avec celui ci juste sur un ongle et je trouvais que le combo des deux était absolument magnifique donc vraiment un gros coup de coeur aussi pour ces deux teintes là et dernière teinte de la collection qui est sorti au mois de septembre c'est la teinte artichaut qui est un très très joli vert j'avais un petit peu peur qu'il ne plaise pas et finalement il est vraiment très très joli une fois appliqué sur les ongles finalement pas si difficile que ça à sortir puisque c'est une teinte qui est très légèrement désaturée on est quand même sur un vert assez assez soutenu mais il a une petite pointe de blanc dedans qui vient l'adoucir un petit peu et le rendre plus facilement portable il est vraiment très très joli également et le vernis que je porte aujourd'hui c'est un énorme coup de coeur aussi celui-ci par contre fait partie de la collection de noël qui est sorti il y a quelques jours mais je trouve que la teinte est complètement propice à l'automne c'est la teinte utopia qui est cette espèce de rouille métallisée avec des comme des reflets un peu doré vert il est incroyable c'est vraiment une pépite celui-ci aussi donc celui-ci vous risquez de le voir très très souvent sur mes ongles dans les prochains mois parce que vraiment c'est un coup de coeur donc voilà du coup pour mes teintes de vernis préférées pour l'automne je vais vous parler quand même un petit peu de la formulation et pourquoi j'adore ces vernis green flash bon déjà le choix des teintes est immense et elles sont toutes plus belles les unes que les autres donc ça joue clairement la deuxième chose c'est la facilité et la rapidité d'application avec la lampe pro que moi j'utilise en 20 minutes ma pause est faite mon vernis est sec et je suis tranquille pour 7 à 10 jours j'apprécie vraiment le fait de pouvoir me servir de mes mains tout de suite après et de pas devoir attendre une heure que mon vernis sèche concrètement comment ça marche donc tout d'abord j'applique la base green flash donc qui est faite pour justement cette gamme de vernis semi-permanent c'est une étape qui est indispensable puisque c'est vraiment ce qui va lier les différentes couches entre elles une fois cette base appliquée je la passe 60 secondes sous ma lampe sur les nouvelles lampes pro de chez manicuriste vous avez maintenant trois boutons différents une pour la base une pour la couleur et une pour le top coat donc du coup en fonction de ce que vous faites sécher il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant mais si vous avez une autre lampe ou bien l'ancienne version c'est 60 secondes je précise que c'est normal que la base reste collante après les 60 secondes de séchage puisque comme je vous dis c'est vraiment ce qui va après accrocher la couleur dessus la seconde étape c'est donc d'appliquer la première couche de la couleur de votre choix donc il faut que ce soit une couche la plus fine possible pour que votre vernis tiennent le plus longtemps possible dans la petite séquence que vous pouvez voir j'applique du coup la teinte utopia dont je viens de vous parler qui est absolument sublime ce cuivré un peu métallisé qui est trop trop beau ensuite je catalyse à nouveau une minute sous ma lampe et je renouvelle cette étape pour une seconde couche également la plus fine possible même en appliquant deux fines couches vous avez une opacité qui est absolument parfaite donc il n'est pas utile d'en rajouter davantage ou bien de d'appliquer une épaisseur plus importante donc ensuite j'applique mon top coat green flash donc encore une fois c'est une étape indispensable qu'il ne faut sauter sous aucun prétexte puisque c'est le top coat qui vient vraiment sceller le tout qui vient donner ce côté lisse brillant et sec en fait à votre vernis et si vous n'appliquez pas le top coat green flash votre vernis va rester collant en fait au toucher une fois le top coat appliqué je passe mes ongles deux minutes sous la lampe encore une fois si vous avez la nouvelle lampe pro de chez Manucurist il suffit d'appuyer sur top et vous allez avoir deux minuteurs de 60 secondes qui vont s'enchaîner j'aime vraiment vraiment beaucoup ce top coat chez Manucurist il apporte vraiment beaucoup beaucoup de brillance et j'en profite aussi pour mentionner un produit qu'ils ont sorti cet été que j'adore c'est le nail polish color refresher green flash donc en fait c'est un top coat que vous pouvez ajouter un peu plus tard dans la semaine quand votre vernis commence à perdre un petit peu en brillance qui commence à se patiner un petit peu ça redonne vraiment un aspect ultra brillant comme si vous veniez de faire votre pause et ça prolonge d'autant plus en fait la tenue de votre vernis et j'avais un petit peu peur en fait quand je l'ai testé que ce soit long à sécher puisqu'il n'y a pas besoin de la lampe en fait pour utiliser ce top coat là et en fait ça sèche super super vite mais en même pas une minute votre vernis est sec et vous avez à nouveau comme j'ai cet aspect brillant d'une manucure fraîche c'est un petit produit que je place là aussi parce que je l'ai trouvé vraiment vraiment super et je termine toujours ma pause par quelques gouttes de l'huile verte sur le contour de mon ongle qui en a très souvent grandement besoin j'adore aussi ces vernis parce que ils tiennent vraiment très très bien je suis pas du jour à porter des gants pour faire la vaisselle ou mes différentes tâches ménagères même pour jardiner en général j'ai tendance à ne pas porter de gants du coup mon vernis est en général mis à rude épreuve au cours de la semaine et avec les vernis green flash je suis tranquille pour une bonne semaine en général je refais ma manucure tous les dimanches parce que mes ongles poussent très très vite et en général au bout d'une semaine j'ai déjà un bon millimètre de repousse et je trouve pas ça très joli mais si mes ongles poussaient moins vite je pense que je pourrais bien garder mon vernis dix jours sans problème et pour finir j'adore ces vernis parce que la dépose est extrêmement facile vous pouvez le retirer avec un dissolvant classique à part je découpe des petits triangles dans des cotons et j'utilise les petites pinces de dépose de la marque manucuriste aussi mais vous pouvez très bien faire des petites papillotes avec du papier d'alu par exemple ou pas du tout d'ailleurs juste laisser poser un coton imbibé de dissolvant dessus vous attendez juste une minute et en fait au bout d'une minute le vernis se décolle tout seul de l'ongle presque d'un seul tenant donc c'est vraiment d'une facilité déconcertante et si comme moi vous aimez porter des teintes foncées ça évite le souci d'avoir les doigts tachés en fait comme avec les vernis classiques quand vous les enlevez souvent moi je me retrouve avec le contour de l'ongle taché là c'est pas du tout le cas et du coup c'est pas du tout agressif pour l'ongle il n'y a pas besoin de polir comme avec certains vernis ongles semi permanents c'est vraiment hyper facile si vous voulez découvrir ou redécouvrir les vernis ongles de la marque manucuriste vous pouvez profiter de moins 15% sur tout le site par contre attention le code n'est valable qu'une seule fois donc si vous l'avez déjà utilisé par le passé malheureusement il ne sera pas valable une seconde fois ça peut être l'occasion de découvrir quelques unes de leurs très jolies teintes de vernis ongles pour l'automne si vous voulez tester la gamme green flash donc les vernis semi permanents ils proposent différents kits notamment un qui est à 85 euros dans lequel vous avez la lampe pro vous avez également la base le top coat un dissolvant avec les pinces de retrait que vous avez vu dans la petite séquence ainsi que une couleur de vernis de votre choix donc c'est un super kit si vous voulez investir dans le nécessaire pour votre pose de vernis ongles flash ensuite on va passer aux palettes pour les yeux je vous ai fait une jolie sélection là aussi évidemment ça fait une semaine qui fait nuit constamment et là je décide de vous filmer cette vidéo et le soleil a décidé de jouer son petit cache-cache derrière les nuages donc du coup je m'excuse pour les variations de luminosité que je vais essayer de gérer le mieux possible donc comme je vous le disais nous allons maintenant passer aux palettes je vais commencer avec celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui qui est vraiment l'une de mes palettes préférées pour l'automne malheureusement en termes de tarifs c'est pas la plus abordable puisqu'il s'agit de la mothership 6 midnight sun de chez Pat McGrath qui est juste une petite merveille de mémoire je crois que c'était l'une des premières mothership que je m'étais offerte puisqu'elle comprend un bel assortiment des teintes que j'adore tout particulièrement comme je disais c'est la palette que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller j'ai mis cette teinte là dans mon creux de paupière en guise de couleur de transition ensuite au coin externe j'ai utilisé ce marron foncé pour obtenir un peu plus d'intensité sur ma paupière mobile j'ai appliqué ce fard kaki métallisé qui est ici qui est plus un fard on va dire satiné que vraiment métallisé et il a comme des petites paillettes dorées dedans utilisé seul il peut paraître un petit peu fade donc ce que j'ai tendance à faire c'est d'appliquer par dessus toujours ce fard spécial qui est vous savez ces petits toppers scintillants dorés et l'association des deux c'est juste absolument magnifique donc là pour maquillage du jour j'ai utilisé cette teinte là au coin interne de manière un peu plus intense et après j'en ai ajouté de manière un peu plus légère par dessus le kaki sur ma paupière mobile je vous ai filmé une petite séquence avec des swatchs que vous puissiez voir un petit peu la beauté de cette palette c'est une de mes palettes préférées chez pat magra ce n'est pas ma préférée mais c'est vraiment une de celles que j'apprécie plus et que j'utilise le plus il ya vraiment de superbes teintes donc si vous êtes prêts à investir autant d'argent dans une palette c'est une de celles que je vous recommande si vous aimez ce genre d'harmonie de teintes ou si vous l'avez déjà dans vos tiroirs ça peut être une bonne occasion de la ressortir et d'en profiter cet automne ensuite je vais encore rester chez pat magra pour quelques instants je vais vous reparler encore de cette palette ce que j'ai mentionné dans plusieurs de mes précédentes vidéos qui est beaucoup plus abordable puisque c'est un quad il s'agit de la palette divine bronze luxe quad en teinte venus and sunrise qui se présente comme ceci encore une fois on est sur des teintes chaudes automnales avec ce très joli camel qui tire un petit peu sur le roux ce très joli marron rouge vous avez un champagne qui tire un petit peu sur le doré qui est absolument magnifique et ce topper doré qui est de toute beauté j'ai énormément utilisé ce quad pendant l'été je continue à l'utiliser avec beaucoup d'enthousiasme cet automne puisque les teintes sont je trouve absolument parfaite c'est une harmonie de couleurs qui ira vraiment à toutes les teintes d'iris autant les yeux bleus avec cette teinte un petit peu orangé les yeux verts avec avec cette teinte un petit peu plus qui tire sur le prune puis les yeux marrons aussi puisque vous pouvez tout vous permettre c'est vraiment une très très jolie palette et comme il n'y a que quatre fards elle est beaucoup plus abordable que les grandes palettes mothership vous pouvez la trouver depuis peu sur le site sephora comme d'habitude de toute façon je vous mettrai tous les liens en bord des descriptions si vous êtes intéressés par par les différents produits que je vous présente aujourd'hui mais voilà vraiment un très très gros coup de coeur cette petite palette je l'adore et je ne pensais pas en faire autant usage mais c'est vraiment une pépite ensuite on va passer à une autre marque avec une palette qui est sorti récemment qui est la palette folle romance de chez Anastasia Beverly Hills donc forcément au vu de son nom c'est une palette qui est vraiment inspirée de l'automne pareil c'est une palette dans laquelle j'ai hésité à investir et finalement je la trouve plus facile à utiliser que ce que j'imaginais j'ai pu réaliser de très jolis maquillages avec je trouve la qualité des fards un petit peu en dessous des deux précédentes palettes que la marque nous a sorti mais ça reste malgré tout de très jolis fards de très belles qualités donc je vous ai fait des swatchs aussi pour celle ci que vous pouvez apercevoir maintenant et si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo avec des maquillages réalisés avec cette palette peut-être que ça vous permettra aussi de prendre une décision concernant cette palette de voir un petit peu si elle pourrait vous convenir ou non parce que le rendu des maquillages que j'ai réalisé avec celle ci est vraiment différent de ce que j'imaginais donc je pense que c'est une harmonie de teintes qui peut prêter à confusion comme ça quand on la voit de cette manière là mais qui est beaucoup plus portable que ce qu'on peut imaginer donc c'est comme son nom l'indique une très jolie palette pour l'automne une autre palette de la marque qui est je trouve extrêmement automnale et très propice à la saison c'est la rose metal ce qui était sorti l'année dernière qui est qui comprend des teintes complètement automnales peut-être plus d'ailleurs que la folle romance ce que vous avez des teintes un peu rouille bronze des caquis des marrons chauds c'est vraiment une très très jolie palette aussi que j'ai finalement un petit peu moins utilisé que ce que j'imaginais parce que les teintes sont vraiment très saturé très intense et il va forcément très facile d'obtenir quelque chose de léger naturel avec mais l'harmonie teinte est vraiment magnifique la qualité des fards est vraiment exceptionnelle dans celle ci beaucoup plus que dans la nouvelle est vraiment une très très jolie palette si vous aimez ce genre de teintes pareil je vous ai mis des swatchs si ça vous intéresse mais elle est vraiment très très jolie aussi si comme moi vous trouvez les teintes de la rose metal un petit peu trop intense pour vous et que vous n'avez pas encore craqué pour la palette nouveau toujours de chez Anastasia Beverly Hills celle ci c'est vraiment ma préférée c'est un peu la palette qui a marqué le comeback de Anastasia Beverly Hills pour ce qui est des palettes c'est ma palette préférée de la marque les teintes sont absolument superbe aussi à part la teinte un petit peu lavande ici les autres teintes je trouve sont très automnales très propices pour la saison mais beaucoup plus douce et pastel en fait mais vous avez aussi ce kaki et ce cette teinte un petit peu rouille le marron foncé qui vous permettent d'intensifier un petit peu vos maquillages si vous le souhaitez c'est une palette que je trouve très propice au printemps mais aussi à l'automne donc vraiment un énorme coup de coeur cette palette vous le savez je l'adore donc celle ci ferait aussi partie de celle que je vous recommanderais d'ajouter à votre tiroir en maquillage ou bien de ressortir pour la saison ensuite on va parler de cette chère Natacha Denona vous savez que j'affectionne aussi tout particulièrement cette marque et que j'ai tendance à collectionner un petit peu toutes ces palettes une de celles qui je trouve mériterait d'être sortie pour la saison si vous l'avez c'est la My Dream palette je trouve que c'est une harmonie teinte qui est très automnale pour ma part vous avez des teintes qui sont très chaudes dans les temps un peu orangé rouge des tons un petit peu prunes voilà pour ma part je trouve que c'est vraiment une palette très automnale et c'est une palette qui je sais très très appréciée que j'apprécie aussi pour ma part beaucoup donc pareil je vous mettrai des swatchs ici mais voilà une superbe palette pour l'automne une autre palette de Natacha Denona qu'elle a sorti cet été qui je trouve avait une harmonie teinte qui était pas forcément très estivale que moi je trouvais beaucoup plus automnale donc finalement c'est que maintenant que je commence à en faire un usage un peu plus intense c'est la palette Yuka qui comprend principalement des harmonies de vert et un peu de orange c'est vraiment une très très jolie palette alors très monochrome donc si vous n'aimez pas le vert ça sera vraiment pas une palette pour vous je trouve que l'harmonie teinte est vraiment très particulière et originale et dans cette palette c'est avec les Glam Face Palette la première fois qu'elle nous sort des fards vraiment extrêmement lumineux comme je les aime vraiment les quatre fards lumineux que vous avez là c'est de mon point de vue un chef d'oeuvre je les trouve absolument magnifiques tous les fards de cette palette sont très performants mais j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ces fards lumineux donc voilà moi c'est une palette que je vais en tout cas beaucoup beaucoup utiliser pour cet automne je comprends qu'elle soit pas au goût de tout le monde mais en tout cas moi c'est vraiment un de mes gros coups de coeur en termes de palette de cette année 2023 une autre palette que je voulais mentionner c'est la palette Empower de chez Huda Beauty qui est sortie l'année dernière au moment des fêtes je trouve que c'est encore une fois une harmonie teinte qui est absolument parfaite pour l'automne puisque vous avez des teintes un petit peu orangées de très jolies prunes et dorées elle est très très jolie alors il y a des choses que je lui reproche personnellement je n'aime pas les deux fards crème qui se trouvent ici ainsi que celui-ci que je trouve pas très performant en termes de formulation mais les fards poudre et les fards un petit peu pailletés lumineux sont vraiment très jolis et j'ai trouvé vraiment très intéressant aussi le choix de teinte j'aime beaucoup faire des make-up un peu chaud-froid avec cette palette notamment utiliser ce fard là winner avec le fard bold move je trouve qu'il est un doré champagne absolument magnifique et j'adore également associer la teinte Confidence qui est ici qui est ce très joli marron rouge avec l'un des deux dorés qui sont là je trouve que c'est vraiment des harmonies teintes qui sont sublimes ensemble donc il y a des choses que je n'aime pas dans cette palette mais je la trouve malgré tout extraordinaire pour d'autres raisons c'est une de mes palettes Huda Beauty préférées de ces dernières années depuis la Rose Quartz du coup je suis aussi très curieuse de découvrir la nouvelle palette Pretty Grunge qui va sortir le 1er novembre donc voilà pour ce qui est des fards à paupières on va passer maintenant au blush je vais commencer par vous mentionner ceux que je porte aujourd'hui puisque j'ai combiné deux blushs en stick donc des blushs crème en stick de chez Victoria Beckham le premier que j'ai appliqué c'est la teinte Playground qui est ce sublime nude chaud c'est vraiment mon blush nude crème préféré c'est une très très jolie formulation si vous ne connaissez pas la marque c'est une marque qui a comme son nom l'indique été créée par Victoria Beckham et qui est une marque de luxe green en fait tous ces produits sont formulés à base d'ingrédients naturels et j'ai énormément de produits de cette marque dans mes tiens rares à maquillage et je n'ai jamais été déçue de l'un d'entre eux elles formulent vraiment des produits absolument exceptionnels donc certes ils sont chers à l'achat mais c'est vraiment des merveilles donc voilà pour ce blush Playground et j'ai appliqué sur la partie la plus haute de ma pommette la teinte mini skirt qui est une teinte un peu bois de rose qui est un peu plus soutenue mais qui est je trouve malgré tout très portable donc ces deux teintes vous pouvez vraiment les estomper pour obtenir quelque chose de léger naturel ils sont très faciles à appliquer, à fondre et la tenue est vraiment excellente donc c'est vraiment deux teintes de blush que je ressors tous les ans pour l'automne et celui-ci donc la teinte Playground j'ai tendance à le porter toute l'année de toute façon mais je trouve que c'est une teinte qui est aussi très automnale et vraiment superbe à la fin de la partie concernant les blushs je vous ferai des swatchs comparatifs de chaque teinte pour que vous voyez un petit peu à quoi elles ressemblent les unes à côté des autres on va poursuivre encore avec des blushs crème parce que personnellement c'est ce que je préfère maintenant avec deux blushs de la marque Nudestix donc ce sont les Nudies, vous savez que j'adore ces blushs j'en ai une jolie collection il y a deux teintes que j'ai sorties pour l'automne la première c'est une teinte qui est sortie cet été mais que je trouve très propice pour la saison c'est la teinte Sun Kiss Cool qui est une teinte un peu mauve mais qui a une petite pointe de prune et c'est vraiment une très très jolie teinte je le trouve vraiment vraiment superbe donc voilà pour la teinte Sun Kiss Cool donc pareil c'est une formulation que j'adore des blushs qui s'appliquent très facilement qui tiennent très bien qui durent une éternité et l'autre teinte que j'adore pour l'automne c'est la teinte Deep Maple Hair je sais pas trop comment on prononce ça correctement c'est une teinte un peu plus marron rouille alors qui peut être un petit peu effrayante comme ça mais c'est pareil c'est un blush que vous pouvez vraiment fondre à l'infini pour l'adapter à votre carnation c'est vraiment une teinte absolument superbe je sais qu'il a été en rupture de stock pendant longtemps mais maintenant vous pouvez le trouver à nouveau un petit peu partout donc ces deux blushs là c'est des petites merveilles pour l'automne si vous aimez ce genre de teinte ensuite un blush qui est visiblement temporairement en rupture de stock que vous pouvez trouver normalement que sur le site de Charlotte Tilbury mais qui est dispo pour les fêtes dans un petit kit de Noël je vous le mettrai aussi les liens en barre de description c'est le Matte Beauty Blush Wand en teinte Pillow Talk c'est un de mes blushs préférés de cette année je le porte énormément depuis sa sortie je le trouve juste magnifique donc c'est pareil on est sur une teinte un petit peu mauve mais qui est vraiment très très jolie très portable il a un rendu très naturel sur les joues je le trouve absolument magnifique aussi et la formulation est très très réussie je le trouve j'aime vraiment vraiment beaucoup ces nouveaux blushs mattes de chez Charlotte Tilbury donc qui ferait partie de ceux que je vous recommanderais pour du coup cet automne si vous l'avez déjà dans votre tiroir à maquillage ensuite on va continuer avec les blushs crèmes avec Rare Beauty évidemment qui parle de blush crème parle forcément de ceux de chez Rare Beauty je crois donc la première teinte que je vous recommande pour l'automne ce serait la teinte Believe on est encore sur ces teintes un petit peu un petit peu mauve légèrement prune il est également très joli alors il fait très peur comme ça les blushs Rare Beauty sont extrêmement pigmentés mais quand vous avez appris à les utiliser donc pour ma part j'en applique un petit peu sur le dos de ma main et je viens les prélever avec un pinceau mais qui n'est pas trop dense comme par exemple le 125 de chez Fenty que j'aime beaucoup pour ça ou bien vous avez aussi celui de chez Rare Beauty qui permet une application diffuse du blush donc c'est leur pinceau blush mais il est vraiment très joli je vous l'ai mis ici porté un peu plus légèrement et un autre combo que j'adore porter à l'automne c'est la teinte Love donc c'est un espèce de rouge brique qui fait très très peur comme ça dans le packaging mais pareil porté de manière subtile en ayant la main légère il est vraiment très très beau je vais vous montrer un petit combo que je fais régulièrement avec ce blush là je le mélange avec l'enlumineur Flant de la même marque je me fais un petit combo et en fait ça fait un blush lumineux ça permet aussi de l'éclaircir un tout petit peu et en fait quand vous mélangez les deux je trouve que ça donne vraiment une magnifique teinte un peu un peu orangée lumineuse qui est de toute beauté donc ça c'est un de mes petits combos préférés pour l'automne et l'hiver donc s'il y a certaines teintes de ces blush crème que vous avez du mal à utiliser parce que vous les trouvez trop foncées n'hésitez pas à les mélanger avec les enlumineurs de la marque il en existe plein de teintes ils sont tous plus beaux les uns que les autres ça peut être une bonne manière aussi de rendre leur utilisation plus facile pour vous ensuite pour faire un petit peu la transition entre les crèmes et les poudres on a parlé tout à l'heure de la My Dream Palette pour les yeux de chez Natasha Denona et je vous recommande aussi vivement le My Dream Cheek Trio de la même marque qui comprend ce très joli blush que j'utilise en ce qui me concerne un petit peu toute l'année mais je trouve que c'est une teinte qui est très propice aussi à l'automne et les enlumineurs dans la palette sont également très très jolis c'est une superbe palette qui je sais a rencontré aussi beaucoup de succès comme la palette pour les yeux et à juste titre vous avez au centre en fait un enlumineur crème qui est vraiment très très joli et absolument parfait quand on commence à avoir la peau un petit peu sèche avec les changements de température et vous avez aussi donc un enlumineur poudre que vous pouvez porter soit seul soit par dessus l'enlumineur crème bien que le combo des deux donne vraiment quelque chose de très intense un petit peu trop à mon goût personnellement mais vous pouvez voilà soit les porter seul soit ensemble c'est vraiment une très très jolie palette pour le teint que je vous recommande vivement et notamment pour cette période automnale et je vais terminer avec un blush poudre parce qu'il y a quand même quelques formulations de blush poudre que j'adore dans ma collection notamment ceux de chez Gucci et aussi ceux de chez Pat McGrath pour l'automne j'aime beaucoup ressortir la teinte Desert Orchid qui est ce nude un peu un peu orangé qui est absolument superbe tous les blushs Pat McGrath ont cette texture très légèrement crémeuse et un fini un tout petit peu satiné qui du coup ne plante pas du tout le teint et donne un effet vraiment peau en bonne santé ils sont très faciles à appliquer à fondre vous pouvez vraiment facilement doser l'intensité du blush en fonction de vos goûts et de votre carnation c'est vraiment une magnifique formulation ces blushs j'en ai pas mal dans ma collection mais celui-ci c'est mon préféré pour l'automne je vais vous intégrer maintenant une petite séquence pour vous montrer ces différentes teintes de blush les unes à côté des autres que vous puissiez voir un petit peu ce qui les différencie et voir s'il y a l'une d'entre elles qui attient votre oeil on va terminer avec la partie de cette vidéo où il y a le plus de produits et pourtant je vais vraiment essayer de réduire au maximum à savoir la partie de la vidéo qui sera consacrée aux produits pour les lèvres il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir mais au départ il y en avait 4 fois plus donc j'ai vraiment essayé de réduire au maximum et vraiment sélectionné mes coups de coeur ultimes pour la saison ça a pas été un exercice facile donc je vais vous montrer tout ça sur mes lèvres associé aussi au crayon à lèvres assorties pour peut-être vous donner des idées d'association donc j'espère que vous apprécierez le sacrifice de mes lèvres parce que je pense qu'au terme de tous ces swatchs elles seront littéralement en 100 j'ai commencé avec les formulations les plus faciles à démaquiller à savoir les gloss comme vous le savez peut-être je ne porte pas énormément de gloss mais il y en a quelques-uns qui trouvent grâce à mes yeux notamment le poche gloss en teinte aperitivo de chez Victoria Beckham Beauty encore une fois on a parlé de cette marque tout à l'heure pour les blushs mais ces gloss sont vraiment très très jolis aussi surtout cette teinte que je trouve très propice à l'automne je vais commencer par appliquer le crayon à lèvres rhum raisin de chez Bobbi Brown qui je trouve va parfaitement bien avec ce gloss c'est un crayon à lèvres que vous risquez de revoir passer plusieurs fois dans cette vidéo parce qu'il est absolument parfait pour les jolies teintes automnales donc le gloss aperitivo c'est une formulation de gloss qui est vraiment très très jolie les teintes sont superbes et c'est des gloss qui ne sont pas du tout collants et qui ont une excellente tenue malgré que ce soit des gloss donc vraiment petite pépite donc là du coup le gloss aperitivo de chez Victoria Beckham Beauty avec le crayon à lèvres rhum raisin de chez Bobbi Brown pour rester dans les choses faciles à porter un petit peu en toute saison j'avoue mais aussi tout particulièrement pour l'automne je vais vous parler d'un produit iconique puisqu'il s'agit du Almost Lipstick en teinte Black Honey de chez Clinique qui est comme je disais un produit iconique depuis 1987 c'est un produit que j'adore qui est un indispensable dans mes tiens en maquillage que j'utilise très très régulièrement je vais l'associer là avec mon crayon à lèvres préféré de tous les temps qui est le Pale Mauve de chez Bobbi Brown qui est vraiment un crayon à lèvres qui a la couleur de mes lèvres en un tout petit peu plus soutenu ce qui est une chose qui n'est pas toujours évident à trouver j'adore ce crayon à lèvres il est absolument parfait c'est vraiment mon crayon à lèvres au quotidien des fois il m'arrive même de le porter seule quand je veux vraiment un effet no make up make up il est magnifique donc je vais ajouter mon Black Honey par dessus donc voilà pour ce petit combo Black Honey de chez Clinique avec le Pale Mauve de chez Bobbi Brown on est vraiment sur quelque chose qui vient rehausser très sutilement la couleur des lèvres tout en restant hyper naturel c'est vraiment un petit combo que j'adore ensuite dernier combo qui concerne la marque Bobbi Brown vous le savez c'est une marque que j'adore et qui je trouve mériterait d'être davantage mise en lumière parce que c'est une marque qui propose vraiment des produits exceptionnels donc là je vais vous montrer un combo avec le Crush Lip Color en teinte Telluride et à nouveau le crayon à lèvres rhum raisin que je vous ai présenté un petit peu plus tôt c'est des rouge à lèvres donc vous pouvez vraiment doser l'intensité en fonction du nombre de couches que vous appliquez obtenir quelque chose soit d'assez transparent qui donne un effet un petit peu lèvre mordu ou bien quelque chose de plus intense et plus saturé j'ai pas mal de rouge à lèvres déjà dans cette gamme là et franchement c'est une formulation que j'adore c'est des rouge à lèvres qui ont un fini qui est presque mat mais avec un très léger fini satiné ils sont très très confortables et la tenue est très très bonne donc voilà vraiment très très joli rouge à lèvres donc le Telluride avec le rhum raisin de chez Bobbi Brown ensuite on va enchaîner avec un petit combo de trois produits que vous avez vu passer dans plusieurs de mes dernières vidéos puisque c'est trois produits que j'utilise tout le temps en ce moment donc ce serait malhonnête de pas les placer de nouveau dans cette vidéo aujourd'hui il s'agit de trois produits de la marque Makeup by Mario qui est disponible chez Sephora depuis quelques semaines je vais commencer avec le crayon pour les lèvres en teinte Toasty je vais appliquer ensuite le Moisture Glow Plumping Lip Serum en teinte Mauve Glow donc voilà le combo de ces deux petits produits donc le Mauve Glow et le crayon à lèvres Toasty de chez Makeup by Mario toujours avec le crayon à lèvres Toasty j'adore également porter le rouge à lèvres Erine toujours de chez Makeup by Mario c'est un de mes combos chouchous du moment comme je le disais on est sur une formulation rouge à lèvres mat mais pareil encore une fois hyper confortable qui ne marque pas les zones de sécheresse donc vraiment une très très jolie formulation et cette teinte je la trouve absolument sublime ce combo peu importe le maquillage que je porte il va littéralement avec tout donc c'est un énorme coup de coeur quand je ne sais pas quoi porter je porte ça voilà donc voilà le rouge à lèvres Erine avec le crayon Toasty de chez Makeup by Mario et comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo j'aime aussi parfois pour un effet un peu plus glossy appliquer le Moisture Glow par-dessus ce combo avec le rouge à lèvres Erine et le crayon Toasty voilà donc si vous voulez voir le combo des trois je vous renvoie à ma dernière vidéo ensuite une petite nouveauté qui est passée assez inaperçue chez Laura Mercier dont j'ai fait l'acquisition tout récemment il s'agit des rouges à lèvres High Vibe Lip Color moi j'ai la teinte 102 Love je vais vous montrer ces rouges à lèvres portées et vous parler un petit peu de la formulation parce que c'est vraiment je trouve une formulation qui est unique et j'ai jamais rien vu qui ressemblait à ça je vais commencer par appliquer mon crayon à lèvres Pale Mauve de chez Bobbi Brown encore une fois et je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres Love de chez Laura Mercier donc c'est des rouges à lèvres qui ont une texture ultra ultra fine après j'ai l'impression d'appliquer un gel avec une texture très fine sur les lèvres et ils ont la particularité en fait d'être très légèrement métallisés donc ils viennent donner un effet un petit peu lèvres pulpeuses qui est juste magnifique pour le moment je n'ai qu'une teinte mais je pense que je craquerai pour d'autres teintes dans les prochaines semaines parce que c'est vraiment une très très jolie formulation c'est des rouges à lèvres qui sont très confortables qui tiennent très très bien et comme je vous dis je trouve que la formulation est vraiment très innovante j'ai rien qui ressemble à ça parmi tous les rouges à lèvres que j'ai eu l'occasion de tester au cours de ma vie donc vraiment une très très jolie nouveauté chez Laura Mercier donc voilà pour le rouge à lèvres Eye Vibe Lip Color en teinte Love de chez Laura Mercier avec le crayon Pale Mauve de chez Bobbi Brown ensuite le rouge à lèvres que vous m'avez vu porter dans cette vidéo c'est le combo du crayon Cléo de chez Natasha Denona avec le rouge à lèvres Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick en teinte Spice World de chez MAC c'est une formulation de rouge à lèvres qui est sortie l'année dernière mais il y a de nouvelles teintes qui ont été ajoutées à la gamme récemment notamment cette magnifique teinte Spice World c'est une formulation de rouge à lèvres que j'adore c'est des rouges à lèvres mat qui sont extrêmement confortables et qui ont une très longue tenue qui ont vraiment un très joli rendu je trouve sur les lèvres qui ne marquent pas je trouve les zones de sécheresse ils sont très faciles à appliquer vraiment c'est une très très jolie formulation chez MAC que j'adore donc voilà pour le combo Spice World de chez MAC avec le crayon à lèvres Cléo de chez Natasha Denona c'est un très joli marron chaud qui est pas trop foncé qui je trouve très facilement portable pour l'automne ensuite dans la même formulation une autre teinte que je trouve absolument super pour la saison qui elle par contre existe depuis l'année dernière je crois que vous l'avez déjà vu passer dans quelques-unes de mes vidéos il s'agit de la teinte over the taupe je vais appliquer d'abord mon crayon à lèvres rhum raisin de chez Bobbi Brown comme service de base et donc ce fameux rouge à lèvres over the taupe il est comme vous pouvez le voir contrairement à ce que son nom laisse présager pas vraiment taupe on est plus sur un marron un petit peu désaturé avec une pointe de prune dedans il est vraiment très très joli donc le over the taupe de chez MAC avec le crayon à lèvres rhum raisin de chez Bobbi Brown ensuite toujours en me servant de mon crayon rhum raisin de chez Bobbi Brown un autre rouge à lèvres de chez MAC qui est un des rouges à lèvres mat de la gamme classique c'est une teinte qui est un peu plus intimidante mais que je trouve absolument superbe pour l'automne et qui est une teinte qui n'est pas aussi populaire que d'autres teintes et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment une teinte absolument magnifique de mon point de vue il s'agit de la teinte Natural Born Leader je m'excuse pour mes applications qui deviennent de plus en plus médiocres donc voilà pour le Natural Born Leader donc on est sur une teinte un peu prune avec une pointe de framboise il est magnifique ce rouge à lèvres ensuite un rouge à lèvres qui est une édition limitée qui est sorti récemment mais qui commence à devenir difficile à trouver je vous mettrai quelques liens quand même j'ai vu qu'il est encore dispo sur certains sites mais il est tellement beau que je voulais absolument le mentionner dans cette vidéo aujourd'hui il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Guerlain dans la gamme Rouger donc vous savez vous pouvez choisir le capuchon avec le miroir que vous souhaitez et à part vous avez donc le raisin c'est des rouges à lèvres qui ont des formulations absolument magnifiques j'en compte bon nombre dans mes timbres à maquillage parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup ces rouges à lèvres certes c'est un investissement mais c'est vraiment des produits qui sont toujours irréprochables et donc là ils ont sorti de nouvelles teintes en édition limitée pour l'automne qui étaient toutes plus belles les unes que les autres je convoite encore deux teintes il va falloir que je me décide rapidement parce que ils seront bientôt vraiment introuvables partout mais j'ai la teinte 819 qui est la teinte cashew brown je crois de mémoire qui est absolument magnifique je la porte énormément depuis que je l'ai en ma possession je vais vous le montrer avec le crayon toastie de chez Makeup by Mario c'est celui que je porte toujours avec donc voilà pour le cashew brown de chez Guerlain donc c'est un rouge à lèvres qui a une formulation mat mais qui est hyper confortable qui n'assèche pas du tout les lèvres qui ne marquent pas non plus les dents de sécheresse qui est un fini poudré absolument magnifique et la tenue est excellente ensuite je voulais vous parler d'une formulation rouge à lèvres qui est sortie au printemps chez Makeup Forever qui est absolument magnifique je trouve dommage qu'on n'en ait aussi pas davantage parlé parce que c'est vraiment des rouges à lèvres qui valent le détour en termes de formulation et de teinte il s'agit des rouges artistes Velvet Nude donc je vais commencer par vous présenter la teinte numéro 105 qui s'appelle Tender Nude que je vais appliquer avec mon Pale Mouth de chez Bobbi Brown donc voilà pour le Tender Nude de chez Makeup Forever donc ce sont des rouges à lèvres mat mais qui sont hyper confortables hyper pigmentés hyper faciles à appliquer la tenue est vraiment très très bonne ils ont un effet un petit peu floutant sur les lèvres qui est du plus bel effet il n'y a pas énormément de teintes disponibles il me semble de l'humour qu'il n'y en a que 8 pour le moment donc voilà pour cette teinte sans seins qui est absolument superbe ensuite toujours dans la même gamme je voulais vous montrer la teinte numéro 103 qui s'appelle Warm Mocha qui a une teinte un peu vieux rose mais qui tire un petit peu sur le roux et qui est absolument magnifique je vais l'appliquer en association avec le crayon à lèvres Bold de chez Rare Beauty donc comme vous pouvez le constater c'est vraiment une superbe teinte automnale c'est un peu comme un rouge mais désaturé donc si vous avez du mal à oser porter un rouge à lèvres rouge ça peut être une bonne alternative un peu plus douce on va dire il est vraiment très très joli aussi donc encore une fois c'est la teinte 103 Warm Mocha donc ensuite on va enchaîner avec deux rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge donc le premier que je voulais vous montrer c'est le Velvet Sancery qui a été épuisé au moment de sa sortie à l'automne dernier et qui est revenu en stock récemment donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'il est vraiment magnifique vous savez aussi que je suis une grande fan de la palette de fards à paupières du même nom que je n'ai pas présenté dans cette vidéo aujourd'hui parce que c'est des teintes que moi je préfère porter en hiver donc on en parlera très certainement dans ma vidéo du même titre mais que je vous proposerai en hiver donc je vais le porter avec le crayon rhum raisin de chez Bobbi Brown donc c'est une teinte qui je trouve fait très années 90 c'est un marron mais avec une pointe de mauve dedans qui est vraiment superbe je le trouve vraiment magnifique ce rouge à lèvres et c'est un rouge à lèvres mat mais qui est très confortable qui a une excellente tenue de toute façon Lisa Eldridge avec son perfectionnisme et son expertise je sais qu'elle ne nous sortira jamais de mauvais produits ce rouge à lèvres c'est vraiment une merveille je l'adore donc le Velvet Sorcery de Lisa Eldridge ensuite toujours chez Lisa Eldridge je ne pouvais pas ne pas mentionner la teinte Velvet Cinnabar qui est vraiment la teinte parfaite pour l'automne qui est soutenue il faut oser porter ce genre de teinte mais voilà je trouve que c'est vraiment une teinte assez unique et qui crie l'automne je vais le porter avec le Bold de chez Herbe Beauty voilà pour le Velvet Cinnabar de chez Lisa Eldridge c'est un sublime rouge qui tire un petit peu sur le rouille en fait il est trop trop beau ensuite des rouges à lèvres de chez Herbe Beauty puisque c'est une gamme qui comprend de sublimes teintes automnales dans cette gamme là il y a vraiment des teintes qui sont je trouve inhabituelles qu'on ne voit pas partout qui ont tout un petit quelque chose d'unique et elles sont toutes vraiment très très jolies j'en ai sélectionné aujourd'hui deux pour cette vidéo la première c'est la teinte Wise que je vais porter en association avec le crayon à lèvres du même nom de la même marque il s'agit d'un sublime marron neutre mais qui est très légèrement désaturé donc je trouve que pour un marron il est très portable il est vraiment très très joli ce rouge à lèvres donc c'est une formulation de rouge à lèvres mat qui est malgré tout je trouve pas du tout assez chante confortable et qui a une très bonne tenue comme souvent pour les rouges à lèvres mat donc voilà pour le rouge à lèvres Wise de chez Air Beauty ensuite la deuxième teinte que je voulais mentionner c'est la teinte Gifted qui est un peu plus soutenue encore vous allez le voir je vais commencer par appliquer à nouveau mon crayon rhum raisin de chez Bobbi Brown donc là on est cette fois-ci sur un marron froid avec une pointe de mauve qui est de toute beauté donc c'est une teinte qui est soutenue mais pareil qui est très légèrement désaturée donc il y a une pointe de blanc dedans pour rendre la teinte un peu plus facile à porter il est vraiment vraiment magnifique ce rouge à lèvres Gifted de chez Air Beauty ensuite je ne pouvais pas ne pas mentionner de rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury et cette fois-ci j'ai décidé de me focaliser sur selon moi la meilleure formulation de rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury qui est à mon grand regret en plus la formulation la plus sous-cotée dont personne ne parle jamais et pourtant comme je dis c'est les meilleurs rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury ce sont les Limitless Lucky Lips donc qui ont ces packagings avec des petites traces de rouge à lèvres dessus c'est juste absolument adorable je vais commencer par vous montrer la teinte Velvet Nude que je vais porter en association avec le crayon à lèvres numéro 2 de chez Victoria Beckham Beauty donc avec celui-ci on est sur un nude chaud ce sont des rouge à lèvres qui ont une formulation mat qui sont ultra ultra fin qui sont hyper confortables et qui après quelques minutes sur les lèvres sont complètement sans transfert je ne vais pas vous faire le test dans cette vidéo aujourd'hui parce que je ne veux pas attendre que les rouge à lèvres se fixent à mes lèvres parce que sinon le démaquillage risque d'être assez douloureux après tous les swatchs que je vous ai fait mais si vous êtes curieuse de voir une démonstration si vous tapez le nom de ce rouge à lèvres dans la barre de recherche de ma chaîne YouTube vous tomberez sur des vidéos dans lesquelles j'en parlais un peu plus en détail donc voilà pour cette merveilleuse teinte Velvet Nude de chez Charlotte Tilbury ensuite la deuxième teinte de la gamme que je voulais vous montrer qui est absolument parfaite pour l'automne c'est la teinte Spice Bloom que je vais associer avec le crayon à lèvres Cléo de chez Natasha Denoda donc voilà pour la teinte Spice Bloom on est sur un nude soutenu avec un léger sous-ton un petit peu rouille qui est vraiment magnifique et je vais terminer avec deux encres à lèvres de chez Rare Beauty donc ce sont les Tinted Lip Oil la première teinte que je voulais vous présenter c'est la teinte Honesty que je vais porter avec le crayon numéro 2 de chez Victoria Beckham Beauty donc voilà pour la teinte Honesty portée donc en premier lieu vous avez ce rendu un petit peu glossy qui est très joli et une fois que le produit s'est un petit peu estompé sur les lèvres ça tâche en fait les lèvres d'une très jolie couleur un peu nude donc c'est des produits qui sont très très longues tenues c'est vraiment une très jolie formulation sur les lèvres on a plus l'impression d'avoir un gel donc c'est quelque chose de très léger très fin très confortable très hydratant les teintes sont toutes plus jolies les unes que les autres ça donne envie de toutes les collectionner je me réfraîne mais celle-ci fait partie de celle que je vous recommande particulièrement pour l'automne donc la teinte Honesty ensuite la dernière teinte que je voulais vous montrer c'est la teinte Delight j'ai appliqué mon crayon à lèvres Pale Move de chez Bobbi Brown au préalable une très jolie teinte qui comprend un petit peu de mauve un petit peu de marron et qui reste très très facilement portable qui est vraiment très très jolie donc voilà pour la teinte Delight donc voilà cette vidéo concernant mes essentiels maquillages pour l'automne touche à sa fin comme d'habitude vous retrouverez tous les liens vers les différents produits que j'ai mentionnés en barre de description n'hésitez pas à me laisser en commentaire quels sont vos produits préférés pour l'automne peut-être qu'il y en a certains auxquels je n'ai pas pensé je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada